Et bien bonjour tout le monde on fait l'étape 4 Ah quel plaisir de te revoir La dernière fois nous avons programmé la porte secrète et plusieurs objets mystérieux Aujourd'hui on s'en va les couilles Ah pauvre caisse Nos dons objets détruits Détruire objets Ouais Ou ses paramètres Propriétés faut que l'option visible disparaisse Bien évidemment Détruire quoi Très bien on peut fermer les paramètres Maintenant on va devoir le relier je suppose Voilà comme ça elle reste collée à elle On va faire passer un nodon capteur et place le à l'écart Ah capteur de contact oui Ou ses paramètres Dans l'option bah oui forcément Point d'attache Z plus z moins On va vérifier quoi que l'option caisse soit on peut quitter les paramètres présent attache lui au nom donc ah non nous donc bonhomme ok on va appeler nous donc bouton appuyer y ok il est où voilà il a su faire qu'un coup pour le tuer il a de la force ce mec alors un odon compteur ah c'est au milieu ça minuteur on ouvre ses paramètres et c'est lui une valeur de 3 c'est beaucoup plus simple quant au monde permettent le sur valeur de série ah non comme ça ouais comme ça à chaque fois qu'à aucun semblant on peut enfermer les paramètres on a fait suffisamment la connexion entre le nom d'entier et le nom d'objet diminué voilà un odon comparaison égal et un odon constante allez les paramètres on va pas chercher clairement hop connecte le je voulais pas trop faire ça mais bon je pense que c'est bon voilà super désormais la caisse se brise au bout de trois coups de points notre petit mécanisme de destruction de la caisse est donc pas à l'emploi on dirait qu'il manque un petit truc au bonhomme retournant l'écran de programmation on appelle un odon sans à produire effet sonore ou ses paramètres coût moyen attendez dans l'option choc ok et maintenant le port ok deux secondes parfait j'ai quand même un peu trop baissé le son voilà comme ça moi vous avez de la musique si j'arrête de parler parce que je suis trop concentré à cette merde ouais d'ailleurs d'ailleurs que ce soit dans les autres dans les anciennes vidéos comme dans les prochaines désolé si je ne parle pas c'est juste je suis concentré même si je passe les dialogues je suis concentré à faire les petits trucs de merde ici euh non non effet de fumée euh quoi ok ouvre ses paramètres monde désactive le visible fin il qu'elle l'étude il que vie je ip est away le ok bien 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 tu as terminé l'étape 4 bon on aurait pu faire la dernière vidéo tant pis à bientôt à l'étape suivante le code secret à la limite je t'attendais tu te souviens et bien cette case par là elle cache un code secret et lors de cette étape nous allons programmer le coeur de notre énigme c'est à dire le code caché derrière je pense que cette partie devrait être intéressée nous allons créer un code basé sur les propriétés d'un dé de Asifas c'est un code dans Mario Party ou quoi cette bonne non-foulure j'ai dit d passons vu de côté voilà ah ok une copie une autre copie superbe 2 2 2 pour qu'un dé montre une autre face il suffit de changer l'orientation de l'objet chic correspondant commençons par celui ci oh putain oh putain ok à celui là avec 90 degrés et on referme et le dernier et lui a ah non l'axe x et toujours en ferme du coup le code ça va être 5 3 1 5 3 1 5 3 et 1 dans l'état ça ne va pas suffire à résoudre l'énigme appel à un ordre obligé de type bloc passons en vue du dessus on fait en sorte qu'il dépasse les murs attendez mais je peux pas le fait en sorte qu'il dépasse du mur au même niveau que les dés ah non il parle de lui ah non il parle de lui maintenant on se sépare à mettre parfaite je peux renfermer on fait de côté oui oh putain la grosse tête qu'il a la seconde bleu pâle ok cette couleur n'est pas un hasard voilà donc le code secret est caché derrière la porte je vais te laisser réfléchir un moment tu auras la réponse à l'étape suivante d'ici là qu'on voit les ménages bah je suis un branleur et j'en ai rien à foutre de faire des énigmes alors fuck tu as terminé l'étape 5 en 10 minutes hein c'est plus rapide que l'autre vidéo ça c'est cool bien sûr à suivre blablabla avec de la chance non je déconne ça va être très long surtout avec ces trois derniers je pense Ça va être sûrement eux les plus relous Ah salut les amis La dernière fois nous avons créé un code secret n'est-ce pas ? Le voilà Nous devrons aussi réfléchir A un moyen de vérifier que le nombre à entrer est la bonne réponse Ah putain Vous savez que là j'ai envie de faire un montage Pour vous mettre une musique sympathique Voir une musique d'animé je sais pas Mais je sais pas quel animé honnêtement Enfin si je sais mais La musique elle est assez courte alors du coup J'ai pas envie de faire le montage pour un petit truc De merde J'aurais mis une musique de jeu aux bizarres aventures Parce que pourquoi pas Ah je me déteste On peut quitter les paramètres J'ai pas entré Connect nos dons Nous dons capteur de contact Ok le voilà Ouvre ses paramètres Visible dégage le Le point d'attache Z de plus Et z de moins Vérifiez quoi Juste si normalement Bien Bien Nous dons bouton Et nous dons Le noeud capteur de contact Attendez What the fuck L'entrée 1 Toi à l'entrée 2 Et toi augmenté 5,3,9 Voyons ce qu'on peut faire Et voilà Son bouton Son système Son système Ah Attendez je le trouve pas le bouton Ah le voilà Putain de merde Ok vérifions ça Nous dons comparaison On les utilise beaucoup trop ceux là C'est cool Je me plains pas mais Sur 26 Et oui la réponse est 26 Pourquoi je ne sais pas Donc compteur 8 entre 2 Mais une fois un dernier Produire son Effet sonore Forcément toi On te met là Connecte le Lecture Ding dong 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 L'autre système de vérification Fonctionne Détruire la cache Tu reviens Super Bon Pour commencer Regarde bien la forme du code ça correspond à la forme d'un dé qui aurait été déplié le cube blanc représente une face du dé dont le nombre a été effacé de la même manière les parties j'avais oublié qu'on pouvait faire ça sur le planeau bleu 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 et bien les faces 1 3 5 du dé sont visibles n'est pas il reste donc les faces 2 4 6 si tu sais comment est construire un des c'est facile de savoir combien de points il devrait y avoir d'un jour les dernières faces sur un des la somme des faces et opposées oh putain c'est trop compliqué c'est chiant alors on pourrait se servir de programme réalisé à l'état plate pour la révision à mon dieu mais c'est horriblement chiant nos dons raccourci entrer ok et qui est vraiment cette connexion adieu ah non oui à l'entrée 2 et lui à l'entrée 1 forcément avec tous les au port de sortie je suis à voilà ah merde j'aurais cru qu'il fallait le faire ok parfait c'est juste moi ce que je veux bien sélectionner rsi cette fois-ci détruire d'abord ok ok puis entre 5 ans 26 yé bien c'est fou comme le temps passe vite tu as terminé l'étape 6 et ben nous allons faire l'étape 7 dans cette vidéo le jour peut maintenant entraîner de la ta gueule ferme ta gueule je veux faire l'étape 7 maintenant mais c'est sûrement à partir de là que ça va être chaud il est horriblement chiant ouais bienvenue à l'étape 7 d'abord nous pouvons supprimer les deux noms d'un stick adieu noms d'un stick on ouvre ses paramètres le b et si l'entrée b ok sorti on ouvre ses paramètres on ouvre ses paramètres et fait lui l'entrée b il est toujours en ferme on a un bon compteur ouais ouvre ses paramètres choisit série de valeurs non connecte le nodon raccourci est sorti pour augmenter ouais parfait appel un nodon transposé putain je sais où cette merde le transpose ok paramètres 60 et ensuite 0 à 0 à 0,30 on peut renfermer les paramètres connecte le nodon port de sortie appel un nodon raccourci est entrée putain ça va être de plus en plus relou en fait ce jeu c'est chiant c'est chiant x connecte le nodon transposé ok appel un nodon raccourci est sorti il n'y a pas de commentaire ouvre ses paramètres choisis le x et tu peux fermer les paramètres connecte le au port x de ça détruire la caisse voilà et entre 26 sur le niveau on dirait que ça a bougé il y a encore du chemin à faire ce n'était que la première étape il nous reste encore à faire en sorte que la porte coulisse sur le côté mais avant de continuer à travailler sur la porte il faut qu'on fasse une petite modification c'est un peu ponipe d'entrer la réponse du coup pour éviter ça on va faire un truc après la dent constante et place le dans le cadre bleu voilà on va voir le résultat la porte à coulisse dès qu'on est arrivé à l'écran de jeu un jeu de gaz efficacité ok mais attention il faut qu'on fasse ça après attendez on est à 23 minutes ok ça va je peux donc commencer par vérifier si son premier mouvement est fini ou pas comparaison égale ok ouvre ses paramètres c'était beaucoup plus simple de faire ça mais bon très bien tu peux fermer tes paramètres connecte le au port de sortie on a donc compteur oui ou ses paramètres c'est compliqué c'est horrible entre 0 et 180 connecte le au port de sortie pour augmenter nous nous transportez et mieux transportez il est où déjà ouvre ses paramètres de 0 à 180 et de ouf moins 3 non virgule 20 et 0 virgule 0 0 ok là je comprends pas bien connecte la porte désormais ok ok nous devons ensuite transmettre le résultat un don raccourci entrer ouvre ses paramètres et met le z parfait ferme les paramètres un don raccourci un don raccourci sorti encore putain un don raccourci on aura tellement besoin d'eux et ça va être encore pire plus tard je pense et pourquoi je fais toujours une erreur très bien ferme les paramètres euh un don attache coulisses du port z ok parfait waouh et bien nous y sommes tu as terminé l'étape 7 bref bien vous terminez de programmer l'ouverture automatique de la porte à la prochaine étape nous ajouterons une touche finale au mécanisme de la porte pour le rendre encore plus cool comme ça le joueur saura vraiment qu'il vient de rajouter l'énigme la pièce tremble alors que vous entendez le grandement des rouages qui tourne enfin la porte s'ouvre révélons son secret à suivre bon rendez-vous à la prochaine étape aïe et du coup et bien on se retrouve la prochaine fois pour euh du coup la semaine prochaine pour euh l'étape 8 et étape 9 après il y a des chances qu'il y aura une vidéo pour chacun ça dépendra de la longueur parce que clairement je vais vous dire si on prend 15 minutes sur l'étape 8 clairement je vais prendre le risque et euh je vais euh parce que ça se peut que l'étape 9 sera très court mais supposant que l'étape 8 dure 15-20 minutes même si j'en doute supposant que c'est le cas et bien euh tout simplement il y aura une vidéo pour l'étape 8 la prochaine fois et ensuite une vidéo pour l'étape 9 par contre si l'étape 8 est très court bon bah forcément l'étape 9 sera dans la même vidéo hein on va pas se faire chier et du coup et bien voilà c'est tout ce que j'avais à dire du coup voilà si cette vidéo vous a plu je vous invite à liker commenter partager et surtout à vous abonner sur ce c'était l'ami coupa et puis moi je vous dis au revoir tout le monde après c'est tout